Les fêtes de l'année liturgique Le 13e an de Marie, 12 septembre Les Turcs envahirent l'Allemagne en l'année 1623 pendant le règne de Mahomet IV à Constantinople. Une puissante armée musulmane envahit la Hongrie et l'Autriche et parut devant Vienne. Il faut avouer à leur honte que les chrétiens avaient provoqué les infidèles. Cédant aux instances de ces généraux, Leopold Ier quitta Vienne avec l'impératrice. Les Turcs, au nombre de 150 000 hommes, renforcés par 40 000 Hongrois, en rébellion contre le roi, firent le siège de la capitale. Le 14 juillet au 12 septembre Le pape Innocent XI et Jean Sobieski avaient formé une ligue en faveur de l'empereur contre leurs ennemis communs. Aussitôt que Jean Sobieski entendit parler du siège de Vienne, il mit une armée sur pied pour aller au secours des ACG. Le 11 septembre, les chrétiens prenaient leur position dans les montagnes, près de Vienne. Le jour suivant, Jean Sobieski, se plaçant sur la protection de la Très Sainte Vierge, attaqua les turcs qui furent mis en déroute. La chrétienté et Vienne étaient sauvées. En souvenir de cette victoire, le pape Innocent XI institua la fête du Saint Nom de Marie pour inciter les fidèles à recommander à Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, les besoins de l'Église et lui rendre grâce de sa protection. Prions Faites au Dieu Tout-Puissant que vos fidèles qui se réjouissent dans les vocations et la protection de la Vierge Marie puissent, par son amoureuse intercession, être délivrés de tout mal ici-bas et parvenir à l'éternelle félicité. Amen Sous-titrage ST' 501